Je suis arrivé chez Renault Software Factory en 2019 et je travaille comme ingénieur développement logiciel sur les aides à la conduite. J'ai fait mes études au Liband en tant qu'ingénieur électromécanique puis j'ai fait un double diplôme avec l'école des mines de Paris. J'ai fait mon stage ingénieur au technocentre chez Renault à Guyancourt. Ma première expérience professionnelle était au sein de l'équipe recherche chez Nissan au Japon. Je travaillais sur des projets d'alliance et je collaborais avec les équipes de Renault et Nissan à Paris, en Silicon Valley et au Japon. J'étais toujours passionné par la robotique et les véhicules et les véhicules autonomes ça combine un peu ces deux mondes. Au sein de la Renault Software Factory je suis un développeur ingénieur logiciel à des aides dans l'équipe fusion qui s'occupe de la réception des données des capteurs dans le véhicule, de les fusionner, de les analyser. Cela permet d'envoyer ces informations aux lois de commande qui s'occupent de freiner ou d'accélérer la voiture. Je travaille plus particulièrement sur la partie interface en machine qui permet de montrer dans le tableau de bord au conducteur les éléments qui l'entourent, les objets et les lignes. C'est très intéressant de voir un projet sur lequel j'ai travaillé être implémenté dans le véhicule et être tellement visible. Mon parcours à l'international me permet d'avoir plus d'ouverture d'esprit, de collaborer avec des collègues de différentes cultures, de différentes nationalités. À la Software Factory on a des équipes multiculturelles, on a une ambiance très dynamique, on ne s'ennuie jamais et aussi on a une ambiance qui permet d'être innovant et d'être à l'aise au travail. Ces dernières années, la tech évolue énormément d'une façon exponentielle même. Il y a plein de startups, plein d'entreprises qui investissent dans le domaine de la tech et plus particulièrement dans le domaine des véhicules autonomes. En ce moment, je travaille sur un projet qui s'appelle le Software Defined Vehicle. C'est un projet qui va changer totalement la façon dont on conçoit le véhicule autonome. C'est un projet qui permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et de mettre à jour le soft véhicule à distance. Donc le conducteur va voir sa voiture évoluer sans rien faire. Au sein de la Software Factory, il y a deux méthodes principales pour évoluer. On peut évoluer au niveau hiérarchique, on peut devenir manager, chef de département ou bien on peut évoluer au niveau technique. Donc on a la tech ladder qui permet de devenir un référent technique dans l'entreprise. On travaille en mode agile dans la Software Factory. C'est une méthodologie qui permet d'être plus flexible au travail. On est divisé en plusieurs équipes ou squads et il y a plusieurs rôles. Donc il y a le Product Owner, il y a le Scrum Master. Dans ces squads-là, on définit nos tâches à faire pour les trois mois à venir. On travaille sur des sprints de deux à trois semaines. On est très autonome dans notre travail, mais en même temps on a une visibilité sur les tâches des autres membres de l'équipe. Si jamais on a un problème, on peut s'adapter rapidement et le fixer tout au long du projet. Pour quelqu'un qui veut travailler dans le domaine des véhicules autonomes, je veux lui dire que le domaine de la mobilité connaît actuellement une révolution technique sans précédent. C'est un domaine qui est plein de challenges, plein d'innovations et ça va être la mobilité du futur. Je suis Tarek Saad, j'ai 30 ans. Je suis ingénieur développement logiciel aide à la conduite, ADHADAS, à la Renault Software Factory de Sofia Antipolis chez Renault Group. Sous-titrage Société Radio-Canada